Le prolongement de l'autoroute 70 vers Alma compromet l'avenir de la ferme Gagnon à Saint-Bruneau. Le tracé envisagé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable passera en plein milieu de ces terres. Saguenay, pour monter de façon oblique, rentrer dans la forêt là-bas. On n'aurait plus de maison. Je serais à la rue. Après ça, on aurait le gros échangeur qui viendrait couper la ferme en deux. Ça compliquerait vraiment les activités de la ferme. On a environ 130 hectares, puis on a centaines de têtes de vache laitière. Ça va être la fermeture de l'entreprise où il va pouvoir se faire localiser. Même si le gouvernement assure qu'il prendra en charge la recherche de nouvelles terres pour les exproprier, selon M. Gagnon, il n'y en a pas à proximité qui pourrait remplacer les 20 hectares qu'il perdra. Je perds de la superficie de culture, puis pour procéder à l'appendage des fumiers de la ferme. Puis ça va être plus difficile de grandir mon troupeau de renavents à une superficie plus petite. Il y aura perte de rentabilité. Il faudra que je procède plus à l'achat de fourrage, plus de céréales. Et il craint de ne pas être indemnisé adéquatement si le projet de loi 22 est adopté dans sa forme actuelle. Ça se trouve être un viol du droit de propriété, le projet de loi 22. Présentement, c'est la valeur au propriétaire, puis ça va être changé pour la valeur marchande. Après ça, il y a d'autres articles de loi, comme toutes les pertes d'achalandage dans l'article 102, ça sera plus considéré comme préjudice à l'entreprise. Les expropriés, on ne veut pas devenir le dollarama des corps publics au Québec. De son côté, le ministère assure vouloir minimiser les impacts des éventuels expropriés. L'objectif du ministère, c'est vraiment de s'entendre de gré à gré avec les propriétaires. La nouvelle loi, là, c'est important de le mentionner, donne toujours des droits aux citoyens en termes d'indemnisation, que ce soit pour perte de revenus ou autre type d'indemnisation. Si c'est le cas, ils doivent bien sûr démontrer ces pertes de revenus-là. Et à ce moment-là, il y a des négociations. Il faut que le gouvernement donne les bonnes indemnités à chaque propriétaire. On ne demande pas moins. Le tracé devrait être connu au début de 2024, tandis que le projet de loi 22 pourrait être adopté très prochainement. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saint-Bruno.